Alors c'est quoi le fond du débat ? Qu'est-ce que vous revendiquez ? Salut Romain, salut à tous, bienvenue en direct de Knowledge Radio, Knowledge TV. On est là sur la place de la Rotonde à Aix-en-Provence et on vient un petit peu tourner ce qui se passe, à savoir le rassemblement des indignés. Alors ils ne sont pas beaucoup aujourd'hui, ils sont une petite dizaine, là vous les voyez sur la gauche. On va y aller, on va aller leur tendre le micro et savoir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. C'est une petite web TV, une petite web radio et on vient à votre rencontre. Nous sommes la résistance d'hier et d'aujourd'hui. Au nom d'un homme qui combat, c'est-à-dire ceux des anciens de la résistance. Et nous on est des anciens combattants, moi je suis de la deuxième DB. Et je soutiens, parce que je suis horrifié de la situation, c'est-à-dire que s'ils restent dans cette ville, ils n'ont pas les moyens, tout le monde n'a pas, si les types sont au SMIC ou qu'ils ne travaillent que tant d'heures, quand ils vont demander s'ils peuvent avoir un logement, on va leur dire tout de suite, on regrette beaucoup, mais on ne peut pas vous satisfaire. C'est-à-dire que vous vivez comme vous pouvez, on ne s'occupe pas de vous d'ailleurs. Tout à l'heure j'ai remarqué, il y a une femme qui est venue l'autre jour, donc on lui a donné un peu à manger. Et je l'ai vue tout à l'heure devant l'ami, complètement écroulé là-bas et personne ne s'occupait d'elle. C'est une femme qui est en dépression, elle n'a plus les moyens de se payer son logement et tout ça. Alors moi je trouve que cette société qu'on ne parle que du capital, les ceux qui ont combattu ne sont pas morts. Ils sont morts pour un idéal, mais ils ne sont pas morts pour le capital, c'est-à-dire pour le fric. On n'entend parler que de fric. Les multinationales et tous ceux qui s'accaparent tout, c'est-à-dire l'eau et tout, ceux qui n'ont pas les moyens à travers le monde, Suez et Veolia et compagnie, qui sont des trusts. Alors ces gens-là, et quand je pense que le festival d'Aix-en-Provence, on voit une camionnette se balader ici, qui s'appelle la camionnette Vivendi, comme si Vivendi était capable de savoir ce que les artistes font. Parce que les artistes, ils ne sont pas tous bien... On vous sent indigné là, quand même. Ah ben oui, non mais oui. Bon voilà, le temps est donné, l'accueil est là. On peut parler aux jeunes parce que c'est eux. Eh ben ils sont là les jeunes. Dans ce mouvement, à terme, ça doit être un mouvement pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une démocratie pour tout le monde qu'on veut. Pour l'instant, la démocratie, c'est les uns contre les autres. Si on fait une démocratie pour tout le monde, vous, au lieu d'avoir le micro là, vous devriez être assis avec nous et vous devriez discuter. Vous serez venus avec votre caméra, votre micro, disons, on fait la web radio et aujourd'hui on participe plutôt que venir en tant qu'intervieweur, non ? Mais on participe aussi. On participe aussi ? Un média participe comme il peut d'ailleurs, quand il peut, parce que c'est pas facile d'être média résistant aujourd'hui. On a l'air aussi. Mais vous faire connaître, c'est participer à la résistance. C'est aussi participer à faire communiquer vos idées. Et donc on ne peut pas forcément être à la fois dans la construction et dans la communication. Aujourd'hui, voilà, enfin, dans un système où la seule liberté qu'on nous a donnée, moi, depuis que je suis petit, ce qu'on m'apprend à l'école, c'est, voilà, t'as un bon taf, tu travailles bien à l'école, t'auras un bon taf, t'auras ton crédit sur 30 ans, ta maison, ta busine, ton chien, ta femme, tes gosses. Et moi, c'est pas un modèle sur lequel j'ai envie de me calquer, j'ai envie de vivre d'autres choses, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de pouvoir avoir accès à ça. Et il y a une vie alternative qui peut être, qui peut exister. Enfin, on n'est pas dépendant d'un modèle, du schéma qu'on nous a imposé. On n'est pas dépendant de ça. Moi, en tout cas, je suis là pour dire plus ou moins ça, pour porter ce passé à l'école. Vous nous parliez de démocratie, mais juste au moment où on est arrivé, il y avait deux jeunes qui disaient, l'un, qu'à la Bastille, il s'était fait quand même dégager par la police, et qu'à la fête du quartier, du panier, ça a été pareil. Les gens, à la fin de la fête, ils se sont faits dégager par les policiers. Vous appelez ça de la démocratie ? Donc le problème, c'est une liberté d'expression que vous... C'est pas juste la liberté de pouvoir parler, parler, on peut le faire, on le fait ici. C'est la liberté, surtout, de décider, de prendre la décision. Actuellement, dans nos mairies, dans nos départements, dans nos régions, dans notre pays, il y a des décisions qui sont prises. Et les décisions, on demande au peuple de les penser une fois tous les cinq ans seulement, quand ils mettent le bulletin dans l'urne. Nous, on ne veut plus ça. On veut une démocratie, mais ça, on n'est pas tous d'accord. Donc on peut juste employer des idées plus directes, plus participatives, moins représentatives, et qui soient l'expression de chacun. Alors on n'a pas un modèle, on n'a pas une revendication, on n'est même pas tous d'accord. Mais en tout cas, on veut pouvoir prendre la décision nous-mêmes. C'est évident. Les décisions sont prises où, aujourd'hui ? À quel niveau elles sont prises, vous pensez ? Comme on voit, elles sont strictes à la cité. Elles sont purement financières par des économistes, c'est tout. On se moque des valeurs humaines. Elles n'existent pas, elles n'ont jamais existé. On chie sur les peuples, c'est tout. On vit... La croissance, c'est de l'assassinat, c'est tout. Il n'y a jamais eu de politique du peuple, à part quand on a tout ce qu'on a eu, on s'est battu pour l'avoir. Et on s'est battu, on les a eus, on les a réussi à les acquérir quand on était ruinés. Mais c'était la base, quoi. De quoi se loger, de quoi se nourrir, de quoi se soigner. Eh bien, on les a plus. On n'a jamais eu autant de pognon. On n'a jamais produit autant de richesse, même si c'est une richesse qui n'a aucun sens. Puisque ceux qui ont racheté la rue de la République avant la crise, on s'aperçut en fait que l'argent n'existait pas. Mais pourtant, les gens ont vraiment été mis à la porte. Donc, on est dans cette absurde en permanence. Et finalement, moi je vous dis, c'est un anti-pouvoir qu'il faut. Parce que eux, ils sont pouvoir et contre-pouvoir. Le seul pouvoir du peuple, ça sera un anti-pouvoir. Comment leur enlever ? Il faut leur enlever le média, le politique, le juridique. Il y a tout. Tout ce qui fait qu'on peut se dire en démocratie, tout leur appartient. À qui ? C'est qui, eux ? On va dire, on va parler d'oligarchie, mais après, c'est tous ceux qui leur sont soumis aussi. Si on est dans un système d'opposition de nous et de villes, de pauvres et de riches, il y a tous les pauvres qui continuent à les aider. Le policier, c'est un prolo. Et pourtant, il m'attraque qui ? Il m'attraque des prolos. Et bien ça, c'est une guerre civile. Quand le policier tape sur les jeunes, c'est une guerre civile. Ils sont dans le même camp. Les mecs, il faut voir le taux de suicide qu'ils ont, ils sont complètement cons. Ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. On ne peut pas vivre toute sa vie en tapant sur des jeunes. Il faut leur offrir un métier à ces gens. Là, ce n'est pas un métier qu'ils ont. Comme l'armée, les mecs, il faut y aller quand même pour aller tuer des autres personnes. Ce n'est pas un boulot, ça. Tous les peuples, on les fait voter. Quand on les fasse voter, les peuples, vous verrez, ils voteront pour la paix. Qui ne la veut pas ? Le 8, 9, 10 et 11 juin, le Club Bilderberg s'est réuni pendant quatre jours à Saint-Maurice, en Suisse. L'oligarchie. L'oligarchie, effectivement. Les plus grands dirigeants de la presse, de la finance et aussi de la politique, ça vous inspire quoi ? En mettant en parallèle la notion de démocratie avec cette réunion, ce meeting. Est-ce que vous étiez au courant ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Les peuples assassins ne sont jamais en prison. C'est eux qui tuent à tour de bras et ils ne sont jamais punis. Alors que nous, pour du shit, on va en prison. Tu fumes un joint pour te calmer un peu parce que ça fout les boules, cette société. Et moi, si je ne l'ai pas, mon pétard, des fois ça me rend un. Et bien eux, ils tuent à tour de bras et ils n'iront jamais en prison. Alors les gens, moi j'entends des discours, même dans ma propre famille, on parle de la peine de mort. Alors que des gens qui assassinent à tour de bras sont impunis. Donc c'est vraiment qu'on a monté le peuple un contre l'autre et il n'est plus capable de réfléchir. Oui, c'est des gens comme ça, mais ils vivent de nous. On n'a qu'à les ignorer, on n'a qu'à pu leur fournir notre aide et puis ils s'effondreront. C'est des gens qui vivent de ce qu'on consomme. Si on consomme intelligemment, ils auront moins d'argent et on peut même les ruiner. Mais ce ne sera pas forcément contre eux, on ne doit pas agir contre eux, mais pour nous, c'est pour vivre, c'est pour être libre. Il faut définir ça. On peut y aller sur le siècle, sur le fouquet, on peut le définir 100 fois. Gauche et droite, ils mangent ensemble après les réunions. C'est la famille par contre, la famille, elle ne peut plus manger ensemble parce que quand il y a de gauche et de droite, ça s'engueule. On passe zéro repas de famille pourrie. Et ça, eux, ils ne le font pas, eux. Eux, ils peuvent tous manger ensemble. Et nous, on n'a pas fait ça quand même. Pour nous, c'est la concurrence et eux, c'est en association. Leur modèle, il est bien. Comme ils s'organisent, on devrait copier comment ils s'organisent, eux, mais pas comment ils nous montrent. Parce que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en concurrence. Le libéralisme, c'est pour les petits, mais pour les gros, il n'y a pas de concurrence. C'est accorde sur les prix. Comment on combat une oligarchie ? Comment on s'y prend ? Je pense que le mieux, ça serait de ne pas la combattre. D'ignorer la court-circuiter, construire notre société, construire en parallèle, et la laisser s'effriter d'elle-même si elle n'a plus lieu d'être. On s'y prend comment pour faire ça ? On commence là. Je crois que le mot qui pourrait nous convenir le plus, c'est l'émancipation. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va la créer. Mais il faut qu'on crée des possibles pour montrer à voir que de proximité, on peut faire des choses ensemble, et de façon très différente. Ça va être quoi le plus gros obstacle ? Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter en premier comme problématique ? Il y a à l'intérieur de nous le plus gros obstacle, je crois. Je crois que le plus gros obstacle, il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est les blocages, c'est les idées préconçues, c'est tout cet endoctrinement diffus, cette pensée unique qu'on nous impose pas vraiment, mais qu'on nous présente comme le seul modèle possible depuis notre enfance. Je pense qu'il a été imprimé à l'intérieur de nous, et le premier obstacle, il est là. C'est un travail avant tout sur nous-mêmes qu'on vient de faire aujourd'hui, et c'est ce que nous commençons à faire avec ce qui est en train de se passer actuellement. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est pas une question de nombre de personnes physiquement présentes tel ou tel jour. Il faut surtout pas réfléchir comme ça. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est l'ébauche d'une transformation de fond, une transformation dans la conscience, et elle se passe à des tas de niveaux. Elle peut se passer ici, mais elle se passe aussi sur Internet, elle se passe dans toutes les rencontres que font les gens, et il y a beaucoup de paroles qui circulent actuellement. Ici, c'est un lieu qui a été mis en place, et qu'on tentera de faire perdurer, même si on devait arriver à trois personnes par jour, tous les jours. C'est pas vraiment ça le plus important. Ça renaîtra au moment où il y aura un événement, ou quelque chose qui fera que les gens auront de nouveau l'aspiration à venir ici, et ça se trouve que ça sera demain, ça se trouve que ça sera dans une semaine, ça se trouve que ça sera à la rentrée en septembre. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas l'important. L'important, c'est que chacun prenne ce qu'il considère, à titre personnel, intime, dans sa démarche, comme sa responsabilité envers le groupe humain auquel il appartient, au sens, je l'espère, le plus large du terme. Vous parlez de ce dont on a envie de parler, et d'une société plus ou moins alternative, mais ici, on parle de tout. D'une société alternative, et de tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est très agréable. Alors qu'est-ce qu'on entend par le mot alternatif ? C'est quoi une société alternative ? Une société autre que celle-ci, une société autonome, dont on a parlé tout à l'heure, une société dans laquelle on n'est pas obligé de suivre, mais je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, de suivre le schéma que cette société-ci nous impose. C'est une société qu'on choisit. Qu'on choisit. Qu'on choisit. Ce qu'on essaye de faire, là, c'est quelque chose de très horizontal, on n'essaie pas tout de suite d'aller parler à TF1 ou d'aller parler au président de la République. Ça, c'est quelque chose qui pourra se produire en son temps, mais je pense qu'il y a déjà énormément de gens avec qui il faut qu'on parle, qui sont juste pour qu'on est citoyen, qui sont en bas de notre porte, et avec qui on ne parlait plus depuis des années, parce que chacun était dans son coin, sur son canapé, à regarder TF1. Donc je pense que déjà, ça, c'est la première parole qu'il va falloir vraiment remettre en place, réactiver la citoyenneté de base, cette citoyenneté qui est la base substrat primaire de la démocratie. Et au fur et à mesure que ce dialogue-là, horizontal, se mettra en place, s'amplifiera, que les consciences, de nouveau, se mobiliseront, s'éveilleront, que des idées fuseront, à ce moment-là, il pourra se passer des tas de choses, y compris des dialogues avec d'autres instances, mais ce n'est pas le premier objectif, je pense. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un mode de gouvernance alternatif ? Qu'est-ce qu'il y a ? Gouvernance. Tu ne parles plus de gouvernement, mais d'une gouvernance. Déjà, il faut qu'on définisse. Une gouvernance, si on sépare, ça sera un collectif, ça sera collégial. On ne va plus voter pour un homme, mais on aura déjà un projet de société, nous, qu'on va mettre en place, qui est déjà en train de se mettre en place, tout ce qui est la vente directe, entre producteurs, consommateurs. Ça, ça évite qu'il y ait des gens qui ne s'en mettent plus dans les poches. Donc, on a des prix compétitifs avec des produits de qualité. On a un lien avec un producteur, avec ses problèmes. Donc, tout ça, c'est une richesse, une richesse qu'on nous a enlevée. Maintenant, on n'a plus que le problème, la caissière qui fait la gueule et les bips dans la tête toute la journée. Moi, là où je fais mes courses, il n'y a pas de bips, il n'y a pas de caissière. On se relaie, on tourne. Peut-être que la gouvernance, ça sera un truc comme ça. Il faut voir, on définira. Mais je pense que ça sera déjà local et qu'en haut, il n'y aura pas grand monde. Moi, j'ai souvent évoqué la possibilité d'utiliser la méthode du vote pondéré, donc la méthode condorcée. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez l'expliquer ? En fait, ça revient simplement au lieu d'utiliser un mode de scrutin uninominal, de présenter, mettons, qu'il y ait 10 candidats. Au lieu de voter pour un candidat, chacun classifie par ordre de préférence tous les candidats. Ce qui fait que le candidat élu au final sera beaucoup plus le résultat d'un consensus que le résultat d'un combat. et personne ou très peu de monde aura l'impression d'avoir, entre guillemets, voté pour le perdant. Donc déjà, ça permettrait de travailler ensemble plutôt que de s'affronter les uns les autres dans des luttes de partis qui sont complètement stériles. Voilà. Ça, c'est une idée parmi des tas d'autres qui peuvent être développées. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un très riche, un très grand potentiel d'alternatives possibles, de formes d'organisations possibles. Et il faut les laisser vivre. Il faut laisser les gens tenter de les construire. Et là, on n'est pas là pour, d'un seul coup, brandir une pancarte en disant « Nous avons la solution ». Non, non, c'est une démarche qui est encore en cours de construction. Et c'est très bien comme ça. C'est une démarche qui fait sens en elle-même, déjà, rien que de se dire entre nous « On va réfléchir à ces questions-là » plutôt que de rester chacun dans notre coin à subir la société de consommation telle qu'on a connue depuis notre enfance. C'est déjà un grand pas en avant. Et le reste se mettra en place petit à petit avec les idées des uns, des autres. Donc votre présence, c'est une invitation à construire, c'est ça ? Exactement. Je crois que ce qui est le plus difficile à comprendre et à faire passer, c'est qu'on a été trop longtemps habitués à répondre à un schéma. Un schéma qui vient d'en haut, qui est fait par des gens qui connaissent, qui savent mieux que les autres, qui savent même ce qui est le bonheur des autres. Moi, je ne sais pas ce qui est le bonheur de mes collègues, de mes camarades, de mes amis. C'est pour ça que je suis là au milieu d'eux et qu'on essaie de construire ensemble. Ce qu'on veut faire comprendre, ce qui me semble ce qui est le plus important, c'est qu'on veut partir de l'expérimentation d'en bas, de la base, des gens d'en bas qui connaissent bien les problèmes. Et il n'y a pas, comme il a dit, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas la solution. Il y a des multitudes de solutions, il y a des multitudes de voies de voies V-O-I-X, de chemins, portées par autant de voies V-O-I, l'inverse. Il y a autant de voies V-O-I-E, de chemins, que de voies différentes. Et c'est dans ce brassage, dans cette multiplication d'expérimentations, que sortira, et que, comment dire, on construira tout le temps le monde de demain. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on croit qu'on va abattre au mur, comme on abat le capitalisme, et demain, l'avenir, radieux, que les masses laborieuses attendent. Ça, on n'y croit plus. Moi, personnellement, je n'y crois plus. Peut-être qu'il y a d'autres qui croient. Moi, je n'y crois plus. Ça fait longtemps, et j'ai des cheveux blancs. C'est peut-être pour ça que je n'y crois plus, justement. Mais, ce qui est important, c'est que la démocratie ne peut s'entendre. La démocratie réelle. C'est pour ça que la démocratie, normalement, ça suffit à lui-même. Le pouvoir par le peuple. Point barre. Mais on est obligé de rajouter quelque chose. Maintenant, on rajoute la démocratie réelle. Parce que la démocratie réelle ne peut se concevoir que dans le cadre de processus. Elle n'est jamais finie. Elle est toujours en danger. Et elle demande beaucoup d'implication des gens. Et comme disait mon camarade là, je crois que le plus grand frein, il est entre nous. Il est en nous. Et puis, il y a aussi l'histoire du travailler plus. Vous comprenez que la démocratie demande du temps. Et le temps, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Pour ceux qui ont du travail, ils n'en ont pas dessus. Et ceux qui n'en ont pas, ils passent leur temps à galérer. Donc, on n'a pas de temps, justement, pour faire démocratie. Pour construire notre avenir. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre. Évidemment, quand on parle comme ça, je crois que les élites ne nous comprennent pas. C'est évident. Voilà. Et là, on est au cœur du débat. Pourquoi il n'y a pas plus de citoyens qui sont là, assis autour de vous ? Pourquoi il n'y en a pas 1 000, 2 000 ? Qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, sont si peu intéressés par cette notion de construire d'en bas ? Est-ce qu'il y a des freins ? C'est l'individualisme de nos sociétés. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans leur bulle, ils vivent dans le système. Et toute la société est faite pour qu'on ait l'impression qu'on ne peut pas changer. C'est impossible. C'est la société qui nous le dit. Et alors, on est dans notre bulle. Et les gens ne font pas le pas parce qu'ils ont peur. Et donc, c'est la société qui nous façonne comme ça. Donc, je pense, moi, que c'est pour ça. Alors, même si les gens ne sont pas heureux dans cette société, ils ont peur de faire le pas. Ils ont l'impression que c'est impossible parce que la société nous le dit, nous le dicte. Et c'est ancré en nous. Depuis qu'on naît, on nous apprend ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là ? Eh bien, venez nous rejoindre. Venez vous asseoir avec nous et on parlera. Et vous verrez que quand on ne sait pas que les choses sont impossibles, on les fait. Il y a une phrase déclic qui arrive un petit peu à attirer les gens. Est-ce qu'il y a un argument un peu plus accrocheur que les autres qu'on arrive à utiliser ? C'est peut-être pas un argument. En tout cas, pour ma part, je pense que ça va être un fait. C'est quand il n'y a plus à manger dans le frigo que les gens vont vraiment se réveiller. Je pense que ça s'est vu plus ou moins dans toutes les révolutions, même si je n'aspire pas forcément une révolution. Et c'est triste d'attendre jusque-là. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement qu'on n'en arrive pas là. Oui, voilà. Donc, effectivement, on est dans une ère où, par des parties, les gens n'y croient plus. Enfin, moi, je n'ai jamais été dans ça. Par des parties, les gens n'y croient plus. Il s'agit de diffuser des idées, même de parler à tes potes, de parler à ton voisin, à ton boulanger, machin. C'est diffuser des idées. C'est des valeurs, le partage, la solidarité, tout ça. Des trucs qui paraissent simples, tout cons, mais qu'on a complètement oubliés sur l'hôtel du consumérisme. Si je me trompe, ce qui touche la plupart des gens, des citoyens et la population de manière générale, ce qui nous touche au plus près, c'est l'argent qui, aujourd'hui, domine. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que les gens savent d'où vient l'argent ? Est-ce que les gens savent à qui la France ou l'Europe ou les États doivent leur dette ? Non, je ne crois pas. La monnaie, c'est quelque chose de terrible. Auparavant, les États avaient... Ça faisait partie d'un droit grégalien de l'État, de battre monnaie, comme on disait. Ça part du roi. Aujourd'hui, ce qui est à peu près, proprement scandaleux, c'est que dans les années 80, les gouvernements de droite ou de gauche ont remis les clés du marché, les clés au marché. Aujourd'hui, vous savez que les États doivent emprunter au niveau du privé. Et les États sont notés par des agences de notation privées. Et en fonction de la note que donnent ces agences de notation, l'État doit emprunter à tant de pourcents. Celui qui est mal noté empruntera davantage, etc. Vous vous rendez compte, où est l'année ? Et puis, je crois qu'on vit dans une économie purement virtuelle. Voilà. Et je pense que c'est ça. Mais qui a créé la monnaie ? Qui a créé la monnaie ? Mais c'est du papier. Mais qui a le pouvoir de l'écrire, cette ligne ? C'est l'Europe. L'argent, il a la valeur qu'on lui donne. Oui. L'argent, il a uniquement la valeur qu'on lui donne. Je ne veux pas... Si on part de la base à qui on doit la dette, pour moi, la question, elle est déjà truquée. Parce que là, on a augmenté deux fois notre dette en renflouant les banques. Je veux dire, à qui c'est allé ? Ça va dans les partis fiscaux. Ils n'ont jamais lutté contre les partis fiscaux. C'est eux qui les tiennent. C'est eux qui les font. Donc cet argent, il n'existe pas. Nous, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Il faut simplifier l'échange. Mais quand on est tous au SMIC, c'est facile. On a tous la même valeur de l'argent. C'est-à-dire, un euro, c'est une baguette de pain. Tu vois ? Il faut bouffer. Eux, ils sont dans notre monde. Nous, on a une valeur de l'argent qui est attribuée. La valeur qu'on a de l'argent, elle est en fonction de notre vie. Il y a des gens qui ont les pieds sur Terre et qui ont la valeur de l'argent. Il y en a qui ne l'ont pas. Déjà, il faudrait qu'on puisse déjà... Moi, je pense qu'on peut s'organiser même sans argent. Service contre service, on peut tout à fait s'arranger. Pour moi, la dette, on ne la remboursera jamais. Elle a été faite uniquement pour nous maintenir en esclavage. C'est qu'un processus pensé, réfléchi pour mettre les peuples à genoux. Mais comment on fait tourner une usine par l'échange ? Une usine par l'échange ? Là, il y a un groupe de personnes. Ils travaillent. À côté, tu as un groupe de personnes qui les nourrit. Tu as un groupe de personnes qui a fait la baraque. Il y a un groupe de personnes qui les soignent. Je veux dire, quand le gars, il dit, « Bon, moi, ça me coûte trop cher, je paye trop d'impôts en France, je délocalise. » « Ouais, mais attends, Coco. » Enfin, l'usine, il y a des gens qui l'ont construite, il y a des gens qui l'ont pensée. Je dis, tu n'as pas fait tout seul. Nous, on a fait une éducation nationale pour éduquer les gens. Nous, on a raqué depuis le début. Tu vas partir et en disant, tout est à toi. Non, tout ce qui est fait, on l'a toujours fait ensemble. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il est président, leader, qui dirige, qui s'attribue tout. Non, on a tout fait ensemble. Donc, c'est normal que les bénéfices soient reversés et que non, on ne peut pas délocaliser comme ça. Moi, je foutrais une taxe à la délocalisation. Je vais te dire, ça leur ferait bizarre. Tu veux partir, OK, mais on récupère tout. Ils ont deux baraques, ils n'y vont jamais. Ils ont un yacht, c'est que pour se faire beau. Ils y vont une fois par an. Notre argent, il va où ? La dette, c'est ça, la dette. La dette, c'est ceux qui vivent bien plus haut avec de l'argent virtuel. Moi, j'entends des mots comme éducation populaire. Je renverrai un autre mot, éducation nationale. On en est où avec l'éducation ? Où c'est qu'on apprend ? D'où vient l'argent ? Où c'est qu'on apprend ? D'où vient la dette ? Où c'est qu'on est censé apprendre tout ça ? C'est l'irécru de compter. On ne sait plus faire une division, il ne reste rien. Moi, je veux dire, j'ai fait toute ma scolarité en fond de classe. Il n'y a jamais rien qui est intéressant. Tout est là pour nous bourrer le crâne. C'est qu'un processus de soumission. Tant qu'on obéit, on passe. Si on désobéit, on n'a pas les notes, on redouble. Donc, c'est qu'un processus d'exclusion et de soumission. Depuis qu'on a trois ans, il n'y a pas que la télévision qui nous a servi. L'éducation, elle a été pensée pour nous asservir et reproduire le schéma de société. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre d'autre à l'école ? Qu'est-ce qui t'a manqué ? Cultiver, construire ma baraque et me soigner. Et lire et rire, admettons. Mais déjà, savoir me démerder. Ça, on n'a jamais appris. Il y a des valeurs qui manquent à l'éducation nationale ? Ah oui, il y a des valeurs qui manquent. Desquelles ? Il n'y a pas de valeurs dans l'éducation. On truque l'histoire, on bourre le crâne des mômes. Je veux dire, moi, quand j'ai appris ce qui était Jules Ferry, ça me fait chier quand même. Quand j'ai appris qui c'était Schumann, on n'a nommé qu'avec toute notre société, en fait, c'est que des pourris. Et en fait, on ne nous apprend qu'une histoire, mais elle ne sait jamais la bonne histoire. Elle a été faite par ceux qui ont laissé leur nom. Mais en fait, tout est truqué. Alors quand on s'aperçoit de la réalité, il faudrait changer tous les noms. Tout est arnommé. Je ne sais pas si ça va jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est juste des paysans et des ouvriers qui s'entretuent. C'est tout. Voilà. Basta. On prépare l'industrialisation des champs. Parce que les champs, ça ne rapportait rien. On a besoin de rapporter. Maintenant, les champs, ça rapporte. Parce qu'il faut plein de pesticides. On peut recycler les produits toxiques. Maintenant, ça, ça rapporte. Il faut que tout devienne une marchandise. Voilà, la rentabilité, la connaissance. Moi, je partage une connaissance. Il faudrait que je te la vende. C'est le plaisir de partager. Il y a des choses qu'on garde tous les deux. L'éducation, c'est la reproduction de la société. À l'école, on classe les enfants. On leur apprend à être en compétition les uns avec les autres. Au lieu d'être en coopération. Et la société de demain, nous, ce qu'on veut, en tout cas moi, c'est que les gens soient en coopération. Parce que la compétition, elle favorise l'individualisme. Aujourd'hui, on parle d'eux. Je parle de moi, mais je ne parle pas de nous. Nous, ça n'existe plus. Les associations, elles sont vides. Les syndicats, il y a de moins en moins de personnes qui font partie d'un syndicat. Et donc, l'éducation, elle sert juste à reproduire la société, la compétition, le modèle capitaliste. Et c'est la sélection des élites, quoi. Il faut arrêter les discours qui nous montrent les uns contre les autres. Et ça, c'est que ça, la publicité. Tout parle qu'à notre corps. Jamais à notre cœur ou à notre esprit. Jamais. Ils sont là que pour nous enrager. Alors après, quand ça brûle, ça brûle, ouais. Et en plus, ça va brûler, ça va les stigmatiser encore plus. Ça va accentuer encore le problème. Et c'est un cercle vicieux qui fait que nous, on s'entretue, et eux, ils s'empochent. Voilà. Et après, c'est l'extrême droite qui monte. C'est génial. Voilà, on a tout gagné, quoi. On est au bord de la guerre civile pour que des gens s'enrichissent. Il est con, le peuple français. Je vais vous dire, le problème du peuple français, c'est que c'est un âne. Il a été abruti depuis qu'il est tout petit, voilà. T'as deux ans, trois ans, ça y est, tu commences à t'abrutir, quoi. J'ai une môme d'une copine. Elle a trois ans. Elle est géniale. Elle communique vachement. Elle est ouverte. Elle est curieuse. À trois ans, la maîtresse, elle lui dit qu'elle est en retard parce qu'elle avait du mal à parler. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle sait se faire comprendre. Elle est en retard. Déjà, à trois ans, elle se faisait stigmatiser. La petite, elle pleurait pour pas aller à l'école. Elle a trois ans, c'est trop tôt, quoi. Je veux dire, il faut pas leur laisser nos mômes, quoi. Il faut pas laisser nos mômes à la société. Moi, je peux pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute la richesse que vous avez eue de ces propos est maintenant surtout des jeunes, quoi. Parce qu'on a dit, nous, on a dit, bon, les jeunes, on les voit plus. Les jeunes, ils existent plus. Si, ils ont existé. Ils ont existé en 2006. Ils ont foutu en l'air la connerie. Le CPE. Le CPE. Voilà. Mais là, regardez, ils existent et puis ils ont des choses à dire, quoi. Des choses qui, moi, me font chaud au cœur. Et puis, je pense que je partirai chez moi bien plus riche en valeur humaine que lorsque je suis arrivé là, il y a une heure ou une heure et demie. Et puis demain soir, je peux pas venir parce que je travaille, mais jeudi, je serai encore là. Et dans mon travail, tous les jours, j'essaye de m'insurger, de dire non, ça, ça ne va pas. Je travaille dans la santé. C'est plus la médecine à deux vitesses, c'est la médecine à X vitesses. Moi, je supporte pas. Je ne peux plus supporter ça. Il y a des gens qui ont des mutuelles en fonction du prix que vous payez à la mutuelle. Vous avez des services différents. Il y en a un qui aura la chambre particulière payée, l'autre, il n'aura pas. Il y en a un qui aura en plus la chambre particulière, il aura la bouteille d'eau et puis la presse. Mais où on va ? On fait du fric avec tout. On marchandise. Il apparaît de la connaissance. Il a raison. La marchandisation de la connaissance. On est en train de marchandiser la santé. Et on détruit progressivement la sécurité sociale. La sécurité sociale a été fondée sur un principe, aux sorties de la guerre, d'un pays en ruine. De chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins. Bon ben voilà, il faut en revenir à ça. Voilà. L'éducation, c'est pareil. On ne forme plus des citoyens avec un esprit critique. On forme, comme ils vous l'ont dit, des gens qui sont là que pour travailler, que pour servir le fric et toujours plus. Elle vous a très bien parlé, la jeune, là. Elle vous a parlé qu'on vivait dans une société de concurrence. Oui, nous, on n'en veut plus de cette société de concurrence. Donc on est obligé de désobéir. On veut une société de coopération. Et on est d'égalité. D'égalité. Qu'on soit riche ou pauvre, quelle que soit la profession. On est tous au même rang. Mais tous au même rang. Mais non seulement en France, mais là-bas aussi. Parce que quand on va acheter moins cher, il faut savoir ce que ça veut dire là-bas au bout. De ceux qui produisent moins cher. Hein ? Etc. Etc. Voilà. Et comment voulez-vous ne pas désobéir aujourd'hui ? On est obligé de désobéir. La loi avant... Après j'arrête. La loi avant, elle protégeait le plus fain. Maintenant, la loi est faite par le fort et pour le fort. Voilà. Et les États, il y avait un rôle protecteur. On peut dire ce que l'on veut. Mais protecteur ou au moins arbitre. Quand il y avait des conflits entre les gens qui travaillaient et les propriétaires d'usines, bon, l'État essayait de trouver un juste milieu. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'État ? Le rôle de l'État, c'est comme elle vous l'a dit, c'est un rôle répressif, liberticide de plus en plus. De façon à ce que chaque fois qu'il y ait un cheveu qui dépasse, il faut le faire rentrer dans le rang. Une fête, une fête de quartier, à une heure et demie, ils se font taper dessus avec les frics. Mais où est-ce qu'on a vu ça ? Dans la patrie des droits de l'homme ? Mais où est-ce que cette patrie des droits de l'homme ? Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la patrie des droits de l'homme ? Sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité... Mais donnez-leur du sens à ces mots-là. Est-ce qu'ils ont encore un sens aujourd'hui ? Alors, comment voulez-vous ne pas désobéir ? On est obligé de désobéir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Les cailloux ? Les cocktails Molotov ? De toute façon, ça va venir si on n'arrive pas à trouver la solution. Ça va brûler si on ne trouve pas la solution. Nous, on doit le faire. Le pacifisme, on a une dernière année. Mais il ne faut pas croire que les cités vont rester tranquilles. Elles auront bien raison. Mais si on n'arrive pas à travailler sur la conscience, ça brûlera. C'est la conscience qui fait que ça ne brûlera pas. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on va construire qui fait que ça ne brûlera pas. Jamais eux, ils empêcheront ça, ni avec quel que soit ce qu'ils mettent. Au pire, ce sera une guerre civile. De toute façon, pour moi, c'est ce qu'ils veulent. Quand tu continues à faire des courbettes à Le Pen, alors que tu n'as eu qu'un tiers des électorats centristes. Attendez, il prépare quoi, là ? Il devrait faire des courbettes aux centristes. Pas au électorat de Le Pen, il est déjà acquis à sa cause. Il prépare quoi, le gars ? On parle de génie politique. Si c'est un génie politique, ce mec, il veut une guerre civile. Il veut l'état d'urgence et il veut qu'on s'entretue. Voilà. Il a voté pour le vivre ensemble. Il veut qu'on s'entretue. Les gens, ils sont incapables de l'entendre. Ce serait quoi, l'objectif ? L'objectif ? Oui. Pourquoi vouloir que les gens s'entretuent ? Il y a une thèse de brèche qui met très bien ça en valeur. On stigmatise une partie de la population. On crée deux camps. Ça fait que les pauvres s'entretuent plutôt que s'en prendre à ceux qui les ont mis dans la galère. Donc pour la solution, pour quand c'est raciste, c'est ceux-là qui nous prennent le travail, alors on va leur taper dessus. Ils vont dire, attends, c'est des pachos, on va leur taper dessus. Et ainsi de suite. Et puis nous, on va s'entretuer. Et eux, ils vont continuer à embaucher le pognon. Ils s'en foutent, il y a 10% de chômeurs. Donc on peut perdre 10% de la population. Ça les arrange. Ça fera un plein emploi. On va arriver au plein emploi. Eux, ils pensent comme ça. Je me présente. Je m'appelle Elia Goubou Mahmed. Je suis marocain, résident en France. J'ai fait mes études au Maroc, Bac plus 4. Et j'ai fait un doctorat en psychologie et sciences d'éducation à l'Université de Provence. Avec mon service très honorable, je travaille à l'éducation nationale contractuelle avec un salaire de 600 euros. Et ne me rembourse même pas à aller autour. Donc je parle tout à l'heure, il y avait la notion de désébéissance civile. Moi, je peux aller plus loin. Il faut une insurrection pacifique et démocratique contre cet état dans lequel est arrivée la France. Dans lequel, je dis une chose, pour le politique, soit de gauche ou de droite, c'est un politique qui est caractérisé, ou bien je le définis de cette manière. C'est un politique qui n'écoute pas. Quand il n'écoute, il n'entend pas. Quand il entend, il n'agit pas. Quand il agit, c'est à postériori, avec des façons handicapantes. Je m'insurge contre la déclaration de Guillaume qui dit que les gens d'origine émigrée sont des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, oui, il faut qu'ils relisent, ou bien il faut qu'ils lisent, beaucoup de travaux qui étaient faits aux notions de l'intelligence, à savoir, surtout les travaux de Howard Gardner de Boston, les huit formes d'intelligence. L'intelligence ne se redit pas à l'école. L'intelligence à l'école, c'est une norme qui est imposée. Et donc, je m'insurge que le fait que Guillaume dit ces choses horribles contre ces gens qui sont de l'immigration. Moi, je suis marocain, j'ai étudié en France, j'ai fait le troisième cycle, j'ai obtenu une mention très honorable en sciences de l'éducation, et j'ai travaillé dur à laver les assiettes et les forchettes et le coteau pour financer mes études. Point. Donc, j'arrive à dire que ce qui se passe maintenant, moi, en tant que marocain, je représente le comité de soutien du mouvement du 20 février Maroc, autour duquel on se bat pour la dignité, pour la démocratie, pour la liberté de la justice sociale. Et je suis très content de voir ce qui se passe en Espagne, doucement, ce qui se passe en France, cette émergence de la nouvelle conscience pour une démocratie réelle, pour une solidarité interméditerranéenne et interplanétaire, pour une nouvelle citoyenneté mondiale, pour une citoyenneté active, non passive, comme on le dit au Maroc, pour finir avec cette dictature financière qui s'impose contre la logique du profit. Donc, je m'insurge avec son Provence quand je vois des milliers et des milliers de gens qui se sont logés dans des Taudis, je m'insurge contre le fait de voir des milliers d'étudiants universitaires qui sont là, faire des études sans vraiment avoir des perspectives et des projets qu'est-ce qu'il faut en faire après, parce qu'on dévalorise tout ce qui relève de public, tout ce qui relève de l'université, parce que quand vous finissez vos études, vous vous présentez pour le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous donne ? On cherche le profit. Et l'être humain, ou bien l'étudiant qui sort de l'université, ne se réduit pas au profit, de l'entreprise, il faut le prendre dans sa globalité, dans son fonctionnement. Je m'insurge de façon démocratique. Ici, la question qui était posée tout à l'heure, pourquoi des familles ne viennent pas pour assister ? Hier, j'ai rencontré des familles qui sont venues des quartiers populaires et elles n'ont aucune information. Elles ont dit qu'on n'a rien vu à la télé. Mais voilà, je leur ai dit, il n'y a pas que la télé. La télé ne se passe pas. Il faut voir sur Internet, sur Facebook, beaucoup, beaucoup de choses. C'est grâce à ces outils technologiques, comme dans le monde arabe, surtout au Maroc, qu'on a réussi à faire émerger une nouvelle conscience autour de laquelle s'est articulé les jeunes, les familles, les veillards, les femmes, les ouvriers et tout pour vraiment se lancer dans une conquête démocratique pour une vraie démocratie réelle et pour une nouvelle société solidaire et juste. On peut arriver à faire quelque chose de similaire de ce qui est en train de se passer dans les pays arabes là-bas ? Ben oui. Quelle leçon il nous donne ? Ben vous vous rendez compte un peu ? Parce que comme je disais, la situation n'est pas comparable. Ils étaient sous une dictature, une dictature sanglante. Il y a combien de gens qui sont morts auxquels on a tiré dessus ? Regardez ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, regardez ce qui se passe en Syrie, en Libye. Vous vous rendez compte ? Le courage de ces gens-là qui descendent dans la rue pour braver, de façon non-violente pour s'opposer à des gens qui leur tirent dessus. Mais vous vous rendez compte dans l'état dans lequel on est, dans quel monde on vit ? Alors justement, eux ils se battent contre les balles. Nous on ne les a pas en face de nous les balles. Pourquoi on n'y arrive pas alors qu'eux ils y arrivent et qu'ils ont des vraies dictatures en face d'eux ? On vous l'a dit, c'est beaucoup plus insidieux ici. C'est que les gens ils sont individualistes d'abord. Comme on a dit aussi, il n'y a plus aucune perspective. Tina, le fameux Tina atterrisse notre alternative. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Thatcher, Egan et compagnie. Ça fait des années et des années. Et donc voilà, ils disent bon ben... Et puis je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, je crois que ce n'est pas qui l'a dit. C'est l'angoisse de la page blanche quand on veut changer les choses. Par quoi ? L'angoisse, on est malheureux mais on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on tient. Là, on est en train de construire mais on veut construire. Mais quoi ? Vous vous rendez compte ? L'angoisse, c'est l'angoisse devant la page blanche. Et on en est là. Et je pense que c'est ça notre problème. Mais il va falloir qu'on arrive à le résoudre ce problème parce que sinon, moi cette société-là dans laquelle on vit, on n'en peut plus. Elle est insupportable. Moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'on n'a pas de conseils à donner. Nous sommes, nous faisons. Et après, les gens doivent faire selon leur conscience. Voilà. C'est ce grand sage Obi-Wan Kenobi qui a dit très bien Luc, tu dois faire selon ta conscience. Et c'est vrai, c'est ça. Il faut avoir confiance. Moi j'ai juste envie de dire en ce moment, je fais plein de rencontres en venant ici. Et plus je fais des rencontres, plus je me rends compte que l'homme et les gens sont merveilleux. Et les gens l'oublient très souvent. Et voilà. C'est tout. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci. Merci de nous montrer publiquement un visage de la résistance. Essayez, notre message à nous, c'est de vous dire filmez-vous vous-même. N'hésitez pas à venir avec vos propres caméras, vos propres micros. Interviewez-vous entre vous. Qui de mieux que vous pour vous poser vous-même les propres questions. Faites-nous les passer. On ne pourra pas être là tous les soirs, on ne pourra pas être là tout le temps. Mais en tout cas, on pourra être là pour vous diffuser. Donc faites-vous connaître et on essaiera nous de faire porter vos voix. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonjour monsieur. Oui. Une question, vous connaissez les indignés ? Les indignés, ah non. Mais je ne suis pas de la région ni du pays. D'accord. Le mouvement les indignés, ces manifestations qui ont commencé en Espagne contre le système ? Si, 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 oui, oui. Ça a commencé en Espagne, oui, oui. Et en Belgique aussi, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de leurs revendications et de leurs mouvements ? Il y a toujours lieu d'être indigné pour une raison ou pour une autre. Vous voulez que je vous dise, moi, bon. Vous savez qu'il y en a derrière vous, des indignés ? Oui, il y en a partout parce qu'il y a toujours des raisons, comme je vous disais, d'être indignés. Les indignés, c'est-à-dire ? Les indignés, vous avez entendu parler, c'est ces jeunes-là qui se révoltent, surtout en Espagne, qui sont dans la rue pour... Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce que vous en savez, toi ? C'est un mouvement qui prône la démocratie contre la mondialisation libérale, contre la politique de rigueur, tout ça, quoi. D'accord. Vous vous sentez concerné par leur combat ? Un petit peu, dans l'idée. Dans l'idée ? Ils sont juste à côté de nous, ils sont 5-6. Je sais, je les ai déjà vus la semaine dernière, ou lundi. Ça vous donne envie de participer ? Pas trop, non. Pourquoi ? C'est une question de confort, on est dans un petit confort particulier, tranquille. J'imagine que c'est... Mais c'est en même temps, en Espagne, il y a plus de politique de rigueur qu'en France. Vous savez, à partir du moment où ça va commencer chez nous, les gens vont s'indigner, ça paraît. progression logique. Il n'y a vraiment que l'aspect financier qui peut faire qu'on se révolte ? Pas l'aspect financier, c'est forcément une question de principe, mais à partir du moment où on ne bafoue pas encore nos principes en France de façon marquée, on ne va pas se révolter. Ça me paraît être assez logique. D'accord. Vous ne sentez pas bafouer ? Pas encore. Pas encore. Mais c'est une progression logique. Je pense que au train où ça va, il y a bien un moment où on va se retrouver dans le même cas de figure que l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Donc à ce moment-là, on se lèvera tous, je pense. J'espère. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire que demain, on soit comme l'Espagne ou comme la Grèce ? Que les agences de notation dégradent notre note et puis après, ça partira en vrille comme l'Espagne. C'est exactement le même procédé à mon avis. Ce jour-là, vous serez dans la rue ? Ça va dépendre de pas mal de choses, mais je pense. J'espère. J'espère. Donc si des gens arrivaient à manger en même temps, on aurait pu vous servir un couscous. Ça n'est pas venu pour rien. Ça aurait pu.